Jean-Claude Rassé et la Péniche, le balisé du quai vous convient à leur grand réveillon du nouvel an. Un menu 4 étoiles avec apéritif au fer, mais également, entre autres, feuilleté de Saint-Jacques au curcuma, trou entier, sorbet passion rome vieux, souris d'agneau romarin ou filet de barre sauce vierge. Hum, sans oublier le fromage et le dessert, l'auvain, café et la coupe de champagne. Une superbe animation dansante pour la digestion et le passage au nouvel an, sans oublier le billet d'avion offert par Air Caraïbe. La Péniche, le balisé du quai, 52, quai du point du jour à Boulogne-Biancourt, infoline 0142 53. Guadeloupe, actualité. Braquage, accident de voiture, tir à balle réelle. Un Noël particulièrement sanglant. Tout d'abord, cet homme a battu d'une balle en pleine tête samedi, dans le parking d'une résidence de Pointe-à-Pitre. La victime était défavorablement connue des services de police et de la justice, car impliquée dans une série de trafics de stupéfiants. Puis cette fusillade visant des jeunes de la résidence Narbal à Belcourt-Bemao. Plusieurs individus blessés ont été conduits en urgence au CHU. On déplore le dessin d'un homme de 30 ans. Puis aussi l'agression le lendemain à l'arme blanche d'un homme de 31 ans à l'assainissement Pointe-à-Pitre, peu avant minuit. Des enquêtes sont en cours. Du côté de la route, des accidents ont terni également les fêtes, puisqu'à Saint-Anne ou encore aux abîmes, des personnes ont été gravement blessées. Les pompiers, les services de police et de justice n'ont donc pas eu de répit durant ce Noël particulièrement gore. Et nous apprenons avec émotion le décès de Solange Leblanc. Élu très impliqué dans l'inclusion des personnes en situation de handicap, Solange Leblanc est décédé cette nuit. Elle a beaucoup œuvré pour l'insertion, les logements et les aménagements adaptés aux personnes porteuses de handicap. Une nouvelle qui a fortement attristé le monde politique. La violence, les grèves ou encore le Covid. Quel fait d'actualité vous a le plus marqué en 2022 ? Maxime Morel et Olivier Félix se sont rendus du côté des abîmes pour vous interroger. Reportage. Le plus marqué, l'Ukraine. Désormant, c'est l'Ukraine qui m'a le plus marqué. J'ai été touchée par tout ce qui s'est passé. Et puis je pense que tout le monde l'a été. Et ça a eu des répercussions mondiales. Donc oui, c'est un fait marquant. Et comme ce n'est pas terminé, en plus, c'est toujours dans l'esprit. Les accidents de voiture. Les accidents. Voilà quoi. Et aussi tous les crimes qui se sont passés. Ouais. C'est ce qui m'a vraiment marqué. La violence. La hausse des prix. Surtout de l'essence. Tout le monde joue la route. D'accord. C'est ça. Il y a trop d'hommes. Même des accidents. Les conflits. Les grèves. C'est bon. Qu'est-ce qui m'a manqué ? Le Covid qui est resté. Fiona. Il y avait plein de petites choses quand même. Mais les deux qui auraient manqué, ce serait les grèves et Fiona. La violence chez les jeunes, chez tout le monde. Écoutez, je me suis un peu coupée des médias, personnellement. Parce que franchement, c'est plus vivable. Entre la guerre, le Covid, l'augmentation de tout, en fin de compte. C'est juste insupportable. Si tu passes ton temps à écouter les médias, info, un talk, j'en sais rien. En tout cas, il faut se donner les moyens de vivre et de survivre parfois, même, pour certains. Et puis, se débrouiller par soi-même. Je n'entends rien de rien, ni de personne. Ah oui, les accidents. Les accidents de la route. Alors là, les grèves, les conflits, les jeunes qui s'entretuent. C'est vraiment le virus et tout ça. C'était vraiment pas bon. On parlait de butin. Le premier butin, c'est les accidents. On est dans la route là, qui carouler n'est pas du genre. Surtout, on fait une année, l'année, on a invité à sortir. Parce qu'on a essayé à sortir le 23. Ça a abîmé un petit butin, il faut faire du vent, moi. On a figué après. La magie de Noël est-elle toujours aussi présente en Guadeloupe ? C'est la question que vous a posée Maxime Morel. On écoute tout de suite vos réactions. C'est un truc de se perdre, les traditions. Et hop, ça a changé totalement. Pas comme avant. La Noël, là, maintenant, c'est... Ça a changé beaucoup, 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 beaucoup. Disons que je pense que ça a été difficile un peu pour tout le monde. Je pense que les moyens ont été un peu diminués par énormément de faits. La vie est de plus en plus difficile un peu pour tout le monde. La vie est un petit peu plus chère, je pense. Les prix ont dû augmenter pour divers faits. Mais je pense que l'engouement est toujours là. Les gens ont envie de se faire plaisir. Et justement, avec ce qui s'est passé, le Covid, tout ça, je pense que cette année, les gens ont vraiment envie de se faire plaisir. Et l'engouement est toujours là. Noël, c'est toujours une fête magique, on va dire. Je ne sais pas, parce que ça reste quand même une fête principale de l'année. Donc, pour les enfants, tout ça, même s'il faut faire attention, je pense qu'on ne peut pas éviter cette fête-là. On peut éviter d'autres fêtes, mais Noël, ça reste une fête principale de l'année. Pour être en commun, il faut avoir, parce qu'on a l'argent maintenant, donc c'est normal qu'on reste chez soi. Pourquoi lui penser ça au nid ? Mais sans pas, nous, pas à lui penser. Donc, les gens l'invitent moins. S'il reste un comité restreint, c'est normal. Et aussi, il a perdu la maladie toujours qui est là. Donc, il n'y avait pas d'enthousiasme, il y a quand même des gens qui ont fêté. Peut-être en famille, mais voilà. Moi, c'est moins que j'ai fêté. Moi, j'ai rire, moi, c'est quoi ? Ça diminue, c'est plus comme avant. Moi, c'était la famille, une bonne relation avec les voisins. Mais là, il n'y a plus ça, c'est fini. Les choses ont diminué, de beaucoup, surtout les chantées quantiques. Personnellement, les fêtes, pour moi, ce sont des moments simples. La passée en famille, du partage, de la joie, l'allégresse, et tout va bien. Donc, oui, je pense que d'un point de vue général, tout le monde avait envie de se défouler et de se retrouver. Noël, c'est fini, place au bilan. Les Guadeloupéens ont-ils été très dépensiers ? Vers quel type de cadeaux se sont-ils dirigés ? Des commerçants ont répondu aux questions d'Arold Luce et Olivier Félix. La tendance, elle n'est pas spécialement à la baisse ou à la hausse. On a eu l'avantage surtout d'avoir la Coupe du Monde en fin d'année, qui a forcément boosté un petit peu nos ventes, surtout en téléviseur. Et on a considéré quand même que cette fin d'année a été des cadeaux un peu plus glacieux, un peu plus chers que les années précédentes. Le panier moyen, en fait, est un petit peu plus important que les années précédentes. On a eu la sensation, si vous voulez, que les gens volontairement se sont plus fait plaisir que les années précédentes. C'est difficile de juger avant la fin du mois. Disons qu'on va tirer le bilan à la fin du mois de décembre. Ils ont été plus faibles en début de mois. Je pense que les achats, maintenant, sont un peu plus tardifs. Ils ont été plus intenses les derniers jours. Je ne sais pas si on va rattraper le retard. Les clients, je pense, attendent le dernier moment. Faire la fête ici en Guadeloupe est quasiment incontournable. On essaye au début, vu les moyens, les moyens ont diminué parce que tous les prix ont augmenté. Donc les salaires n'ont pas été de pair avec les augmentations de prix. Donc la capacité de dépenser de l'argent est les moindres. Cette année, ce n'était pas une année trop brillante. Mais quand même, on a su vendre aux clients. Nous avons des clients fidèles qui achètent des produits de maro, que ce soit à la fin d'année ou au milieu de l'année. Mais seulement, nous avons remarqué qu'à Jari même, il n'y avait pas trop de vie économique. Puisque les gens, je pense qu'ils ont des problèmes, deux ou trois problèmes beaucoup plus profonds que ça. Je pense, en fin de mois, on pourra mieux juger. Mais dans l'ensemble, je pense que ça se maintient plus ou moins. Mais si on tient compte de l'augmentation moyenne des prix qui est d'environ 10 à 15 %, si on fait un chiffre d'affaires de 10 ou 15 % en plus, ça veut dire qu'on s'est maintenu. Ça ne va pas dire qu'on a fait mieux. Un bel hommage aux soignants du pôle parents-enfants des Abîmes. A Rodelus a recueilli les propos de Petra Kassav, une mère de famille très satisfaite de son accouchement. Témoignage. Ça s'est vraiment très bien passé. J'ai accouché en césarienne Côte d'Orange. L'équipe chirurgicale obstétrique a été vraiment très réactive. Déjà, ça s'est très bien passé. La césarienne, en 10 minutes, j'avais le bébé qui était sorti. Puis ensuite, j'étais de couche au bâtiment Cuba. Et là, j'ai été prise en charge pendant 4 jours avec une équipe extraordinaire. Vraiment, tous les corps de métier étaient là. Sage-femme, infirmière, pédiatre, puéricultrice, psychologue. Et ils sont venus tous me voir dans ma chambre à des moments très opportuns. Les locaux sont vraiment très adaptés également. Après, césarienne, on a vraiment besoin de locaux adaptés avec des lits médicalisés, des salles de bain grandes, adaptées. Et le personnel était vraiment très accompagnant, très psychologue. Et répondait à mes attentes, à mes interrogations. Vraiment, c'est 4 jours qui étaient inoubliables. Déjà, c'est un moment très important dans une vie d'une femme. Mais là, avec cette équipe, c'était encore plus extraordinaire. Et c'est pour ça que je suis revenue les remercier aujourd'hui à l'occasion d'une consultation que j'avais. Je suis passée les voir pour les remercier. J'étais très contente de les revoir. Ça m'a beaucoup émue. Je suis venue avec un cadeau pour les fêtes. Et puis, je repars avec un cadeau que l'hôpital me fait. C'est très, très gentil. Et par contre, j'avais oublié, mais je reviendrai. J'avais des couches à donner qui étaient trop petites pour mon bébé. Et peut-être des habits aussi. C'est bien aussi d'amener des choses qu'on n'a pas pu utiliser pendant la naissance pour les familles qui sont évidemment moins chanceuses que nous et ont peut-être pas beaucoup de moyens. Et donc, je vais revenir pour ça. C'est bien que les parents pensent aussi à faire ça pour donner à l'hôpital. Delphine Deloire a eu 100 ans samedi, le jour du réveillon. L'occasion pour la municipalité et ses proches de la célébrer en grande pompe. Reportage d'Olivier Moradel. J'ai 100 ans, j'ai 100 ans. J'ai été élevée sans maman. J'ai perdu ma maman toute jeune. Et depuis, c'est une vieille personne qui m'a élevée. Et elle m'a bien élevée. Comme la chanson ne dit pas, on n'a pas tous les jours 100 ans. Ça n'arrive pas à tout le monde. Donc, c'est un événement. C'est un moment extraordinaire que je vis avec elle et tous les autres. Moi, ma qualité de mère depuis trois mois et quelques jours, ça fait ma deuxième, je dirais, centenaire que j'offre ici. Et je suis content et heureux, surtout en cette fête de fête d'année, en ce jour de Noël. J'ai quatre enfants. Trois filles, un gars. Eh bien, c'est quelqu'un de très rectiligne, qui ne passe pas par quatre chemins. Elle était sévère. Elle a toujours été sévère pour le travail, pour l'ordre, la discipline, la rigueur. C'était sa vie, elle-même, c'est une vie de travail, une vie de labeur. J'ai travaillé en Guadeloupe, dans une épicerie. Ensuite, j'ai quitté la Guadeloupe. J'ai travaillé en France, à Paris, dans une alimentation. Toujours le mot travail. Toujours, c'est le seul mot qu'elle a à la bouche. Toujours le travail et la rigueur. Voilà. C'est toujours ces deux mots qu'elle répète. Sans cesse. Je n'ai pas tous mes enfants à côté de moi. Parce que j'ai ma première fille que je ne vois pas. Ma grand-mère, je n'ai pas pu la voir souvent, du fait de la distance géographique. Maintenant, je vis en Guadeloupe. Maintenant, je le vois un peu plus régulièrement. Mais ça a toujours été un exemple. Parce que c'est vrai qu'elle lit assez ferme au niveau caractère. Et c'est beau de voir, justement, qu'à 100 ans, elles soient encore cohérentes dans ses propos. Quand ils sont dans leur cocon familial, ils sont même mieux. Parce que je ne suis pas contre l'EHPAD. Parce que nous avons quand même un EHPAD à Sainte-Anne. Hier encore, j'avais un centenaire. J'avais une personne de 103 ans à l'EHPAD de Sainte-Anne. Mais tout ça pour dire que quand on est dans le cocon familial, dans les quatre murs de sa maison, on est mieux. Parce qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La famille vient tout naturellement. Donc je pense que si on peut accompagner les gens chez eux, c'est mieux. Mas Marron défilait dimanche soir dans les rues de Pointe-à-Pitre pour annoncer la célébration du Kwanzaa, l'équivalent du Noël traditionnel africain. Les festivités en images. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada